En plein succès, Benjamin Castaldi a choisi de quitter Touche pas à mon poste à la rentrée 2023. Après son départ de l'émission de Cyril Hanouna, il a fait face à des difficultés financières comme il l'a confié à Jordan Deluxe ce mardi 27 août 2024 sur C8. Avec sa femme Aurore, l'ancien animateur de Secret Story qui anime à présent La Matinale d'Europe 2 a dû se résoudre à prendre une décision radicale. C8, qui cessera d'émettre sur la TNT le 28 février 2025 suite à la décision de l'Arcom de ne pas renouveler sa fréquence, a diffusé un nouvel épisode de La Piscine de Jordan Deluxe ce mardi 27 août 2024. La déclinaison estivale de chez Jordan a été portée par la présence de Benjamin Castaldi. Face à l'animateur, le fils de Jean-Pierre Castaldi s'est confié sans filtre sur les conséquences de son départ de Touche pas à mon poste. En plein succès, il a décidé de quitter l'émission de Cyril Hanouna à la rentrée 2023. Ça devient compliqué, Benjamin Castaldi évoque ses difficultés financières après son départ de Touche pas à mon poste. L'ancien présentateur de Secret Story, qui a fait des révélations à Pure People sur sa relation avec sa mère, Catherine Allégret, qui a été jusqu'à lui couper les vivres, a dévoilé avoir été confronté à des difficultés financières après son départ de TPMP. Aujourd'hui, je suis chômeur. Je ne travaille pas, mais je n'aille pas droit au chômage alors que j'ai cotisé toute ma vie. Je n'ai plus de revenus depuis six mois, a-t-il confessé. Jordan Deluxe s'est empressé de lui demander comment il faisait pour vivre. Si est-il au roi, la femme de Benjamin Castaldi, note de la rédaction, qui paye tout, s'est-il interloqué ? Bah ouais. Elle a pris le relais. Comme moi je n'aille pas grand-chose, ça devient compliqué. A répondu l'ex-chroniqueur de Cyril Hanouna. Ce à quoi l'animateur des matinées de C8 a rétorqué, vous avez quoi ? Une complémentaire ? Quelque chose qui tombe ? Benjamin Castaldi n'a pas caché ne rien à voir de tout ça. Elle, Aurore Castaldi, note de la rédaction, arrive à subvenir aux besoins ? Parce qu'il faut payer l'appartement, vous ne vivez pas dans 20 mètres carrés. A insisté Jordan Deluxe. Son invité a alors confié avoir dû se résoudre à prendre une décision radicale. Là, on va déménager. On va prendre plus petit, a lâché Benjamin Castaldi, provoquant la stupeur de son interlocuteur. Je fais comme tous les français. Voilà quand ça va moins bien et là ça va beaucoup moins bien, et bah on s'adapte. Ce n'est pas grave, on vivra dans 45 mètres carrés au lieu de vivre dans 120, a ajouté l'animateur dont l'ex-femme Flavie Flamand a été écartée du clan Castaldi. Jordan Deluxe a alors cherché à savoir si ça avait été réellement sa volonté d'avoir tout arrêté. Après, j'ai eu la pièce de théâtre, Bangalow 21, retraçant la rencontre mythique entre Yves Montand, le mari de sa grand-mère Simone Signoret, et Marilyn Monroe, note de la rédaction, qui a bien marché. J'ai gagné un peu d'argent quand même. Je ne suis pas complètement fou, mais voilà je pensais faire le relais en septembre et pour l'instant, le relais en septembre, il n'y en a pas donc il faut que je fasse attention. A conclu Benjamin Castaldi.Benjamin Castaldi rebondit à la matinale d'Europe 2 Depuis le tournage de cet épisode de la piscine de Jordan Deluxe, Benjamin Castaldi a retrouvé du travail. Le lundi 26 août, il a pris les commandes de la matinale d'Europe 2. La saison dernière, celle-ci était orchestrée par Clément Lanoue qui a quitté la station pour rejoindre les après-midi de Fun Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada ...